Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'aime bien, même si je ne le fais plus pour d'autres personnes, mais c'est un truc qui s'appelle le copywriting. Et pour ça, j'accueille une copywriter, c'est Anna Groschowsynska. Salut Anna, comment tu vas ? Salut Pascal, je vais bien à toi ? Ah écoute, ça va super. Anna, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, tu te présentais ? Oui, bien sûr. Donc, je suis copywriter en freelance depuis un an et demi, on va dire. C'est une vocation qui est venue très tardivement, parce que je n'ai pas toujours été de copywriter. Bon, d'ailleurs, mon métier est assez récent, on va dire, en France, en tout cas pour ce qui est du web. J'avais d'autres vies avant. Si tu veux, à la base, je suis diplômée des droits. Le droit du travail. Le truc, il n'a rien à voir. Et puis, je l'entends avec des cadres dans la recherche humaine, par exemple, de face au copywriting. Ok. De toute façon, on va en parler, parce que, comme à chaque fois dans mes interviews, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien repartir à la base et puis remonter jusqu'à ce que tu es et ce que tu fasses aujourd'hui. Donc, on va repartir à la base et on va parler, évidemment, des années de droit et puis du copywriting. Avec plaisir. Donc, on va en parler. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, Anna, c'est quel est le premier souvenir, déjà, que tu as de ton enfance ? Tiens, c'est marrant, ça, parce que mon premier souvenir remonte très précisément à mes neuf mois. Et oui, il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas. Je sais que c'est vrai parce que je me souviens de tout premier appartement où j'habitais avec mes parents, ma soeur qui n'était pas encore née et je me souviens d'un chien. Et apparemment, ce chien-là, on va garder uniquement 15 jours et lorsque j'étais bébé. Et je me rappelle. Donc, je me rappelle, je me rappelle d'être dans mon lit à Barreau, en fait, en regardant ce chien-là, en voulant jouer avec lui, en fait, tout simplement. Ah oui, en effet, ouais. En effet, c'est surprenant. Et moi, je prends de toute façon. Comment a été la petite Anna, justement, enfant ? Comment elle était ? Je pense qu'elle était plutôt introvertie. Pas mal introvertie dans le sens où, si tu veux, beaucoup d'enfants adorent aller dehors, jouer dehors, courir, faire de trucs. Moi, mon truc, c'était rester chez moi, dans ma chambre, faire mes trucs dans mon monde. Et si bien que pour me punir, la punition extrême de ma mère, c'était de me mettre dehors, en fait, pour que j'aille jouer, en fait, avec des copains, avec des gens de quartier. D'accord. Parce que vraiment, enfin, je ne m'ennuyais jamais, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'en étant chez moi, dans ma chambre, en faisant un truc, je ne m'ennuyais pas. Je n'ai pas souvenir de maître ennuyé. Alors, justement, quelles étaient les choses que tu aimais faire, enfant ? Alors, j'ai appris à lire assez vite, en fait. J'ai devraient avoir 4-5 ans. C'était vraiment une fascination quand je voyais les gens lire. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Moi, j'ai envie de faire la même chose. C'était vraiment un truc qui m'a happée, vraiment, je ne sais pas, qui m'a empêchée de dormir. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, je ne vais pas encore à l'école, mais je vais apprendre toute seule. Du coup, j'ai pris une BD de mon père, je me souviens, c'était en été. Et puis, bon, tu vois, dans la BD, il y a beaucoup moins de textes, et puis la lettre sous, écrit en haut, et tout. Et puis, du coup, j'allais lui demander certaines syllabes, en fait, que je n'arrivais pas à lire. Et puis, c'est comme ça, en fait, j'ai compris le truc, et c'est comme ça que je lis ma première BD, et ensuite, j'ai appris à lire toute seule. Donc, à partir de là, tu sais tout bien que je n'avais pas vraiment le temps de mon lit, parce qu'il y avait des choses à lire, il y en avait partout. Oui, tu avais des parents qui étaient des grands lecteurs ? Pas vraiment. Pas vraiment, ils disaient, certes, mais ce n'étaient pas des grands passionnés non plus de lecture. D'accord. Et comment ça se passait à l'école ? Écoute, ça s'est passé bien. J'ouvre une petite parenthèse, parce que ça va déterminer un petit peu la suite. En fait, pour tout te dire, moi, je ne suis pas française. Je suis polonaise d'origine. Je suis arrivée en France lorsque j'avais 19 ans, donc c'était vraiment pour ma vie adulte. Donc, quand tu me poseras des questions sur l'école, l'école qui m'a marquée, c'est celle que j'ai vécue en Pologne, en fait. Ok. Qui est très différente, je trouve, de l'école française. Comment j'étais à l'école ? C'était… Je pense que mes parents avaient une maison de venir en réunion, parce qu'il n'y avait rien à dire, en fait. C'était, grosso modo, bonne élève, assez douée, assez discrète. Enfin, voilà, je ne faisais pas trop de vagues. Alors, justement, tu le dis toi-même, voilà, tu es d'origine polonaise. Donc, c'était comment l'école en Pologne, en fait, quand tu l'as faite ? Alors, moi, j'ai une certaine nostalgie, parce que je trouve, je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui, très clairement. Mais à l'époque, tu vois, moi, je suis née en 82, en 89, le mur tombé. Tu vois, j'ai vécu ça quand j'étais enfant, donc évidemment, tu n'as pas conscience des changements politiques qui s'opèrent. Mais tu remarques qu'il y a certaines choses, comme dans ton quotidien. Par exemple, ma première année de CP, on avait des uniformes. Et puis, d'un coup, on nous a dit, le vendredi, vous pouvez venir habiller comme vous voulez. Donc, c'était vraiment nouveau, quoi. Donc, on voyait les choses changer, mais on ne comprenait pas très bien avec nos yeux d'enfants. Mais l'avantage de tout ça, c'est que finalement, quand tu passes d'un système qui est extrêmement fermé à quelque chose de, finalement, libre. Je pense que les profs ont joué les jeux aussi. Et ils ont profité, en fait, de cette vague un peu des libertés, si tu veux, pour se dire « Enfin, on pourra transmettre ce qu'on veut ». Et les souvenirs que j'en ai, c'est que ce qu'on m'a avant tout appris, c'est cette ouverture d'esprit, en fait. Tu vois, cette soif d'apprendre et de voir aussi ce qui s'est fait ailleurs. C'était ça, en fait, mais quelque soit la matière, si tu veux que ce soit en histoire, en lettres. On ne s'est qu'on ne tournait jamais juste à étudier l'histoire de la Pologne, mais on étudiait l'histoire de la France, des États-Unis, de l'Allemagne. Tu vois, c'était extrêmement ouvert comme enseignement, en fait, avec beaucoup de passerelles aussi en toutes les matières. Je trouve ça dommage parce que, bon, je t'ai tiré ça après, mais lorsqu'on passe d'un système éducatif qui est finalement assez ouvert à quelque chose de très croisonné, c'est… la transition est très, très rude. Voilà. D'accord, ouais, donc c'est fascinant. Donc, finalement, la chute du mur, en fait, ça a été vraiment un moment déterminant, en fait, en ce qui concerne l'ouverture au niveau des enseignants et des enseignements également. Oui. Ouais. Ah ouais, c'est fascinant. C'est fascinant parce que là, on est vraiment à une petite échelle, tu vois, et donc de voir comment un événement historique, en fait, a un impact, en fait, voilà, sur… avec ton histoire, ça, c'est exceptionnel. Merci. Non, mais c'était… ouais, je pense que… je suis vraiment au moment de l'avoir vécu. Je pense que ça a façonné ma personnalité aussi, ma perception du monde aussi. C'est clair. Forcément. Alors, est-ce qu'en Pologne, voilà, donc, est-ce que, comme en France, c'est… il y a une école, donc, on va dire primaire, puis secondaire et lycée ? Enfin, comment ça s'est passé ta scolarité ? Oui, grosso modo, grosso modo, c'est la même chose. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de collège, en fait, l'école primaire allait des 7 ans jusqu'à 15 ans, c'était un peu… voilà, on était un peu mélangé. Mais l'avantage de tout ça, c'est qu'on nous apprenait aussi les valeurs, en fait, des solidarités. C'est que les grands sont vus de petits, en fait, enfin, voilà, on apprenait une certaine autre régulation, en fait, entre nous. Donc, c'est aussi quelque chose que je trouve très intéressant dans l'apport réplicatif qu'on retrouve peut-être assez peu aujourd'hui, et je trouve ça dommage. D'accord, donc, ça veut dire que, ouais, en fait, de 7 à 15 ans, en fait, les élèves étaient mélangés, et donc, ouais, il y avait… d'accord. Ah oui, en effet. Oui, oui. En effet, ça change la dynamique, ça change la dynamique, en effet, ouais. Ah ouais. Oui, il y avait toujours les grands qui s'occupaient des petits, enfin, voilà, ils se sentaient responsabilisés aussi. Donc, je trouve que cette ambiance-là, on la retrouve vraiment aujourd'hui, en fait, même dans la société, en fait, de tous les jours, c'est rare de voir ça, en fait. Voilà, tu vois, je parlais dernièrement avec Céline Guerrero, qui est enseignante Montessori, et c'est bizarre, parce que, tu vois, ce mélange, en fait, d'élèves, tu vois, entre plusieurs générations, c'est quelque chose que Maria Montessori, apparemment, avait déjà… enfin, voilà, quelque chose qu'elle avait conceptualisé, mais qu'apparemment, en Pologne, c'est quelque chose qui était naturel, apparemment, dans ton pays, apparemment. Ça l'était, c'est plus le cas, mais ça l'était à l'époque. Ouais, comme quoi, c'est… c'est… j'adore les interviews, j'adore, j'adore ça. Et donc, donc, juste, donc, voilà, donc tu fais, donc, l'école, tu vois, donc, jusqu'à 15 ans, et donc à 15 ans, tu vas dans un lycée, ça se passe comment au lycée ? Alors, à 15 ans, effectivement, tu finis ton enseignement primaire. La particularité, c'est que pour entrer au lycée, il fallait passer à une sorte de concours pour avoir, en fait, si tu voulais avoir un bon établissement, il fallait, il fallait réussir un concours. Moi, j'ai du bon parce que j'ai participé à un concours général, en fait, des maîtres, et puis, je crois que j'ai un, je ne sais plus, un deuxième prix régional, un truc comme ça, ce qui a fait que j'étais dispensée du concours. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à filouter aussi, mais pas devoir passer l'examen des maths. Donc, si tu veux, quand je regarde la scolarité d'hier, c'est qu'elle est extrêmement marquée par, comment dire, le fait d'être plutôt douée dans une matière comme lettres, l'écriture, ça m'a permis d'éviter pas mal d'homères du côté scientifique et dans les matières où je n'étais peut-être pas très au point. D'accord. Donc, voilà, j'ai passé concours général, en fait, un peu pour m'amuser. Enfin, voilà, j'ai mon deuxième prix, du coup, je peux choisir n'importe quel lycée en Pologne. La compense, c'était ça, en fait. Ok. Et donc, grâce à ce concours, donc, tu évites de passer, grâce au concours lettres, donc, tu évites de passer ce concours général. Et donc, tu choisis d'aller dans quel type de lycée ? Alors, je n'ai pas choisi le meilleur rétablissement, enfin, le meilleur, c'est pas ce que je veux dire, le meilleur, je veux dire, le meilleur palmarès, le meilleur taux de réussite au bac, tout ça. Non, je me souviens très bien, en fait, j'ai choisi des miens pour l'ambiance, en fait, qu'il y avait, qu'il y avait. C'était pas, enfin, c'était un très bon rétablissement, mais il y avait une ambiance, un peu hippie à l'époque. Et en fait, parce que j'ai visité les écoles, lorsque je suis rentrée dedans, je me suis dit, bah, ah oui, non, mais, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment bien ce mot, j'ai envie d'être, je me suis dit, les gens sont sympas, bah, je vais aller là-bas. Ok, et comment se passe donc, bah, ta scolarité dans ce lycée ? Bah, écoute, bien, bien, je pense que, j'ai eu de la chance, je pense que, c'est pareil, j'ai bossé pas de base, mais je m'en sortais plus souvent, avec toujours cette affinité, en fait, pour les lettres et pour les langues aussi, c'est ça où je commence à apprendre le français, en fait, j'avais 15 ans. D'accord, donc c'est au lycée que tu commences à apprendre le français, ouais, d'accord. Et donc, la scolarité au lycée, c'est quoi, c'est 3 ans et ensuite, c'est 4 ans ? D'accord, donc c'est 4 ans et donc tu passes un diplôme comme le bac en Pologne, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. D'accord, et donc, ce que tu disais, c'est donc, donc à tes 19 ans, quand tu as ce diplôme, tu décides de venir en France ? C'est même avant, en fait, puisque ça a commencé par mon voyage en France, lorsque j'avais 17 ans. Je me suis dit, bah, tiens, je vais partir pour mes vacances d'été, je vais être fille au père, j'ai envie de connaître autre chose, donc je vais aller en France, je vais aller à Paris pour me faire une idée un peu, une autre nature, en fait, pour voir si la France que je connais correspond à ce que j'imagine. Et effectivement, enfin, je l'ai fait pendant presque 3 mois, il me semble, et c'était marrant parce que la famille chez qui j'étais, je suis toujours en contact avec elle, et c'est très très sympa, et la grand-mère de la famille, un jour, elle m'a dit, mais tu t'es débrouillé super bien en français, mais pourquoi tu n'en vas pas et tu viens ici ? Je me suis dit, bah, tiens, j'ai une idée, c'est chouette quand même comme idée, donc je rentre chez moi le 1er septembre, j'ai fait ma rentrée, et puis je dis à tout le monde, bah, vous savez quoi, je pense que je vais partir en France. Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner, et puis, enfin, franchement, il fallait s'accrocher, il fallait être motivé parce que la procédure de sélection, si je ne m'appelle bien, j'ai fait 9 mois, en fait. 9 mois de démarche pour pouvoir s'inscrire, enfin, dans l'université française, après l'enversité. Ah oui, en effet, oui, c'est quand même le parcours du combattant. Oui, c'est ça, avec le déplacement, consulat, je crois que je dois y aller 4 ou 5 fois, passer un espèce de concours qui durait 5 heures en français, où on parlait d'un télescope spatial pendant 2 heures, enfin, je ne comprenais rien, mais enfin, bon, on a jugé que j'avais un niveau suffisant pour pouvoir venir étudier en France, donc c'était plutôt chouette. Et donc, tu arrives en France, donc, pour tes 19 ans ? C'est ça, exactement. Et donc, tu fais quelles études quand tu arrives en France ? Ben, j'arrive directement en fac de droit. C'était une catastrophe, parce que, finalement, j'y vais penser l'autre jour, je me disais, mais, tu vois, aujourd'hui, avec l'Internet et tout, on a l'accès à plein d'enseignements sur l'orientation, sur les écoles, sur les programmes et tout ça. Tu vois, en 2001, on n'avait pas tout ça, quoi. Les sites Internet étaient réglementaires, on ne parlait pas d'orientation, on ne parlait pas de programme. Le consulat, ils n'étaient pas en mesure de nous enseigner plus que ça, il fallait déjà savoir ce que tu voulais faire. Et pour la petite histoire, je me souviens, j'ai discuté avec un mec de l'Alliance française qui avait passé dix ans de sa vie en France, il m'a dit, mais tu sais quoi ? Moi, quand j'habitais à Paris, j'ai voyé tous ces étudiants-là, j'habitais pas loin des rues d'Assass, et tu vois, je voyais, ils allaient en fac de droit, et puis, moi, je pense que c'est une bonne fac, tu devrais aller là-bas. Et tu vois, j'étais jeune, donc je me suis dit, j'y fais confiance. Je me dis, bon, OK, allez, je vais tenter le droit. Et franchement, c'était les conseils d'orientation les plus pourris de ma vie que j'ai résumé. Parce que finalement, je n'avais aucun moyen de vérifier ce que ça voulait dire d'aller en fac de droit en France, en fait, quelle était l'ambiance, qu'on y apprenait vraiment, que j'étais débouché, tout ça. Enfin, on y allait complètement à la faible. Donc voilà, enfin, c'était un peu cédé à la facilité en disant, écoute, tu es littéraire, va faire du droit. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et j'en ai pris pour cinq ans. Ah oui, donc tu as quand même fait cinq ans de fac de droit quand même. Oui, je me suis accrochée parce que je me suis dit, bon, quand même, j'étais motivée parce que je me disais, mais attends, j'ai passé neuf mois pour me battre, pour venir en France. Je suis arrivée en France, je me souviens. Je devais avoir trois ou quatre mille francs sur moi, c'est tout. Et j'ai fait des scolarités et puis je me suis dit, bon, il me reste à trouver du boulot et un logement parce que, en fait, je m'étais financée. Donc, j'ai trouvé un job et je me suis dit, bon, voilà, si j'ai fait autant d'efforts en travaillant à côté, je n'ai pas envie de faire des études qui ne débouchent rien, en fait. C'était un peu un choix des raisons, en fait. C'était deux raisons, mais il y avait aussi un choix de survie aussi dans ta situation. Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc, tu as fait cinq ans de droit et donc master, et tant que tu as fait un master dans quoi ? Le droit du travail. D'accord. Tu vas rigoler parce que, bon, j'étais toujours à cette époque-là. Je pense que j'étais dans cette illusion et je me disais que les droits du travail, c'était le droit qui était peut-être le plus humain de toutes les branches de droit. Bon, j'ai pris cher par la suite, mais voilà. D'imagine. Intellectuellement, à l'époque, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, justement, donc, tu fais ce master en droit du travail et qu'est-ce qui se passe après, donc, ce master ? Après ce master, écoute, mon conjoint de l'époque, il est en province, donc du coup, je les suis. Je les suis et puis je me rends compte très vite qu'en province, on se trouve un poste de juriste en droit du travail. C'était quasiment messi impossible. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder un peu d'autres offres. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de démontes dans les RH, en fait, qu'on voit. Donc, je me dis, bah écoute, je tente, quoi. Je tente. Et j'y connaissais rien. Finalement, tu peux très bien sortir avec Amasta en droit du travail. N'est pas savoir travailler et n'est rien savoir des RH. Ce qui m'est arrivé, en fait. Voilà, premier poste. On est rage. Première claque aussi, parce que finalement, tu arrives et tu te dis, mais merde, quoi. En fait, j'ai fait tout ça. J'ai fait cinq ans d'études, mais en fait, je sais pas travailler. Je sais pas travailler. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas comment répondre aux gens. Je sais pas comment résoudre les problématiques, en fait. Et donc, en fait, c'est là où tu démarres ton vrai apprentissage. En fait, si tu dois tout, tu dois tout reprendre. C'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde. Alors, justement, quand tu as commencé ton premier poste RH, qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce que tu as appris ? Ce que j'ai découvert, bon, c'était une claque aussi. Ce que j'ai découvert, c'est que c'était un métier difficile et que la relation humaine dans les entreprises était loin d'être idyllique, on va dire. Souvent, notre poste RH, on était un peu le centre métrologique, un peu les crises. On voyait rarement ceux qui allaient bien et on voyait très souvent ceux qui allaient mal. Ouais, c'est-à-dire que c'était, enfin, moi, c'est souvent l'image que j'ai. Bon, moi, j'ai pas l'expérience dans des grandes boîtes. Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'hosto. En fait, l'image que j'ai, c'est souvent, ouais, c'est une entreprise, en fait, il y a plein de secteurs. Secteurs, voilà, production, opérationnel, financier. On se dit, bon, il faut un secteur humain, c'est-à-dire quand il y a un problème, il faut que ce soit des spécialistes de l'humain, donc on va aller au RH. Oui, un peu de ça. Il y a un peu de ça, effectivement. Parfois, tu voyais débarquer dans ton bureau des gens qui ne savaient pas à qui parler ou qui venaient te voir. C'est ça. C'est ça. Donc, on avait beaucoup cette casquette un peu psy, parfois même assistante sociale, confident, gestionnaire des conflits. Enfin, voilà. Là, je te parle des choses qui ne sont jamais dans les fiches des postes, parce qu'il y a dans les fiches des postes, on t'écrit ça plutôt comme un poste assez stratégique, à la fois stratégique. La deuxième réalité, c'est que c'est un poste qui est administratif. Mais il y a tous ces paramètres humains, en fait, qui est inclassable, mais qui ne t'entend pas un peu, finalement, avant d'être empêchée. Qui est surtout pas négligeable. Oui, tout à fait. C'est la base. C'est la base. Et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de psychologues du travail, justement, qui bossent en tant qu'RH, parce que tout ce que tu as décrit juste avant. Oui. Oui, je comprends. Je comprends. C'est vrai que moi, je faisais avec les moyens du bord, avec ce que j'ai appris sur les terrains, avec ce que j'étais. Mais c'est des choses qu'on t'apprend absolument pas à l'école. Ça, c'est clair. Ouais. Et donc, tu as travaillé en tant qu'RH pendant combien de temps ? Huit ans. Huit ans dans plusieurs boîtes. Je crois que j'en ai fait six. Quelqu'un s'est dit, Quelqu'un s'est dit. OK. Et donc, pendant huit ans, tu as été RH. Et donc, aujourd'hui, tu l'expliques très bien. Donc, tu es copywriter. Oui. Il s'est passé quoi entre, donc, ces huit ans, tu vois, donc en tant qu'RH et « Ah tiens, aujourd'hui, je suis copywriter ». Excellente question. Moi, ça faisait très longtemps. Enfin, je me suis rapidement rendue compte que j'avais pas la vie que je voulais, en fait. Pour résumer les choses, c'était tout simplement ça. C'était de me dire « Oui, d'accord, je fais des études. J'ai un métier. J'ai un statut social. Je suis cadre. J'ai un salaire. J'ai un salaire. Je peux acheter une voiture. J'ai une maison. » Mais en fait, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Parce que finalement, quand tu étais dedans, tu t'es dit « Mais t'as pas le droit de te plaindre. T'as tout. » Tu vois, matériellement, t'es gâté par rapport à beaucoup de gens. Et tu t'es dit « Tu n'as pas le droit de te plaindre. T'as un boulot. T'as un CDI. T'as une voiture. T'as une maison. » Tout va bien. Tu peux partir en vacances. T'as un manger. Pourquoi ça irait mal ? Pourquoi ça irait mal ? Ça irait mal. Ça irait mal. J'ai oublié que j'étais quelqu'un de créatif. Je ne pouvais pas exprimer cette créativité-là. Et tout simplement, ça m'a rendu malheureuse, en fait, au quotidien. En effet. Et quel a été justement le déclic ? Qu'est-ce qui a été le déclic ? Les déclics, je pense que c'est la naissance de mes enfants. Comme souvent pour les femmes. J'ai eu des jumelles en 2013. J'étais enceinte. J'ai découvert que ce sont des jumelles. C'est vraiment super. Je me suis dit que je ne travaillais pas à l'époque. Je me disais que je vais quand même profiter de ces temps-là pour essayer de faire autre chose. Et je me suis dans une école des commerces. Parce que je me suis dit, bon, une école des commerces, c'est quand même quelque chose qui est prestigieux. C'est garanti. Un revenu, c'est garanti. Un job sympa, ça t'ouvre un réseau. Et surtout, j'avais l'impression que c'était un diplôme qui était un peu plus généraliste. Je me suis dit, je pourrais peut-être aller faire autre chose dans une autre boîte. Et j'ai fait ça pendant 18 mois, en parallèle de mon accouchement. Des filles qui arrivent. Et j'étais très contente de reprendre les études, en fait. C'était très sympa. J'ai appris des choses. J'ai rencontré des gens très sympas. Mais le problème, c'est qu'une fois diplômée, tu retournes sur les marchés du travail. Ce truc qu'on te propose, c'est... Moi, j'ai commencé à m'intéresser déjà au webmarketing à l'époque, en 2015. Les trucs qu'on te propose, ce sont des stages ou des postes pour des jeunes qui connaissent. Alors que tu as déjà de l'expérience, certes, dans un autre domaine. Tu as des enfants, tu as des obligations. Et puis, finalement, tu te sens un peu baflou. Parce que tu ressors avec un autre diplôme, tu as deux plus cinq. Et finalement, personne ne t'attend. Avec des fleurs, un tapis rouge. Et il n'y a pas de... Quelque part, pour moi, c'était... Voilà, j'ai compris que c'était un peu limite. Au niveau de commerce, d'être ultra privilégié, je ne sais pas ce qu'il était diplômé d'une école. Et pouvoir tout de suite décrocher un super poste. Enfin voilà, super intéressant. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Alors, tu as fait quoi, justement, après ce diplôme en école de commerce ? Ben écoute, je suis retournée dans le RH. Je suis retournée dans le RH parce que... Ben voilà, parce que les gens venaient chercher de temps en temps. Ils disaient, il y en a tout le monde qui avait l'expérience. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Et puis, quelque part aussi, c'était un bon choix, c'était une question. Je me suis dit, bon allez, j'y retourne, ok. Mais je me donne deux ans après, j'ai fait autre chose. Ok. Et justement, tu t'es dit, donc, je me donne deux ans, je fais autre chose. Tu avais un plan, on va dire, tu avais déjà un plan, en fait, établi pour savoir ce que tu allais faire au bout de deux ans ? Ou tu t'es dit deux ans ? Tu vois, tu peux toujours avoir des plans après la vie, la fille est là. Moi, tu vois, quand je me suis séparée de mes enfants, il fallait, il fallait l'assumer quoi, quand c'est financier. Il fallait, voilà, il fallait... Assurer financièrement par un boulot, payer le loyer et tout ça, machin. Je me suis dit, voilà, deux ans, dans deux ans mal, je fais autre chose. Donc, c'est là où je commence à réagir un petit peu des formations en ligne. Je commence à m'intéresser vraiment au webmarketing. Je passe tout mon temps libre, en fait, à me former et à découvrir, en fait, qu'il y a tout un monde qui existe, dont j'avais pas vraiment conscience. Et je me suis dit, ben tiens, mais merde, c'est peut-être pour moi, c'est peut-être pour moi, ça a l'air, ça a l'air archi-stimulant, ça a l'air de marier pas mal des domaines, pas mal des connaissances et des compétences. Je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas faire ça ? Donc, le copywriting n'est pas venu tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient dans le marketing. Puis, à un moment, c'était, enfin, c'était finalement ce qui est une évidence qui était sous mon nez. C'était quelqu'un qui s'aimait beaucoup écrire depuis des années. Je me suis dit, ben tiens, voilà, un domaine parfait où tu peux marier à la fois tes connaissances que tu as quand même, que tu as eu en entreprise parce que finalement, je m'en sers aujourd'hui. Je m'en sers surtout de tout ce qui est le fonctionnement de l'humain, cette partie-là. Cette fascination un peu pour le fonctionnement de l'humain, pour la psychologie et l'écriture. Donc, le copywriting, je trouve que c'est vraiment une intersection parfaite pour faire ce que j'aime finalement. Alors, justement, comment tu as découvert le copywriting ? Je commence à regarder des vidéos en anglais, à lire des choses aussi aux États-Unis et sur le blog américain. J'avais un peu de mal à trouver des gens français vu que je finis par les trouver. Mais à l'époque, ce n'était pas facile parce que tu ne connaissais rien en webmarketing d'aller chercher ceux qui étaient bons, qui t'apportaient vraiment de la valeur, en fait, dans ce qu'ils disaient. Moi, je pense que le tout premier contact, c'était une keynote de Gary V, que j'ai vue sur Internet. On lui parlait du marketing, du webmarketing en général, mais qu'il parlait aussi de cette partie écrite. Et ça m'avait interpellé, en fait. C'est là où je commençais à chercher par mon blog. Ok. Donc, Gary V, Gary Vaynerchuk, pour les gens qui n'avaient pas la REF. Donc, à partir d'une vidéo de Gary Vaynerchuk, tu commences à regarder, on va dire, cet aspect copywriting. C'est ça. C'est ça. Je commence à regarder ce qui s'est fait en France, surtout aux États-Unis, parce qu'en France, je te disais, j'ai mis du temps à trouver des ressources françaises. Ce n'était pas facile. Alors, moi, c'est simple. J'ai découvert le copywriting, je crois que c'était 2013-2014. D'accord. Moi, c'était 2015. Oui, mais voilà. De toute façon, c'est dans ces eaux-là. Donc, vraiment qu'il a pris un essor, c'est vraiment à partir de ces eaux-là. Donc, très peu avant. Très peu avant. Oui. Et donc, tu commences à engranger des connaissances en copywriting. Et donc, qu'est-ce qui décide ensuite de te dire ? Tu devrais peut-être me lancer là-dedans, mais vraiment là-dedans. Écoute, c'était avant tout à la base, c'était vraiment l'envie de la liberté. J'avais envie de ne plus travailler pour une grosse structure. J'avais envie de faire mon truc. Par contre, je ne me sentais pas en cours d'attaque de partir sur un projet d'entreprise. Je savais que je devais être indépendante. Et c'est là où je commençais à l'intéresser au financing, en fait. Je me suis dit, tiens, finalement, ça a l'air un peu plus simple que de monter une boîte d'AZ. Finalement, ça peut aller assez vite pour pouvoir en planter des services. C'est ce qui s'est passé. Je me forme quand même en copywriting. Et puis, dans le filet, je me lance en fait assez rapide. D'accord. Tu te formes en copywriting et derrière, tu te lances en freelance ? Oui. Tout à fait. OK. Alors, la question toute simple, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients ? Parce que bon, voilà, c'est un monde que tu ne connaissais pas. Enfin, justement, copywriting. OK. Je me forme. C'est bien. Et tu te lances en freelance. Super. Mais à un moment donné, il faut trouver ses premiers clients. Oui. Je pense. J'ai eu du bol aussi. Je pense. En fait, j'ai commencé en parallèle à m'intéresser beaucoup à LinkedIn en fonctionnement de ses réseaux. Et comment ça marchait, comment les gens communiquaient dessus, comment ils se faisaient connaître, comment ils influençaient les autres aussi. Et j'étais encore dans cette posture d'observateur à l'époque. Donc, je ne publiais pas. Et je trouvais ça fascinant, en fait. Il y avait, il y avait, j'ai trouvé aussi, j'ai découvert un autre monde sur LinkedIn. Puisqu'avant, j'étais dans des réseaux plutôt RH qui étaient, il y a 5 ans, pas ultra actifs sur les réseaux. C'était des postes qui étaient plutôt rares et plutôt corporate. Ce n'était pas très sexy, très excitant. Et là, j'ai découvert toute cette partie, en fait, des gens qui bossaient dans le marketing, qui bossaient dans le marketing. Tout ce métier que je ne connaissais pas encore, mais je les ai longuement observé comment ils communiquaient. Je te disais que j'ai eu du bol parce qu'à partir du moment où j'ai mes corporate sur mon profil, il me semble que quelques jours après, il y a quelqu'un qui est venu me chercher, me proposer une mission. La chance, hein ? Oui. Et là, évidemment, ce n'est pas facile parce que tu sais que c'est ton premier client, tu n'oses pas lui dire, tu veux assumer, tu veux avoir une posture des pros. Voilà, c'est aussi la tendance qu'on a quand on démarre de vouloir montrer qu'on sait tout faire. Ce n'est pas vrai, hein ? On apprend beaucoup sur le tas, sur les missions. Bon, c'est là-dit, voilà, première mission, plutôt réussie, d'ailleurs. Donc, c'était cool. OK. Et donc, aujourd'hui, là, tu es copywriter en freelance. Si ce n'est pas trop indiscret, est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ton activité ? Oui. Oui. J'en vis en sachant que j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai eu des propositions et je refusais. J'ai vraiment pris mon temps de choisir le client avec qui je voulais travailler. Et lorsqu'on venait me chercher pour des choses que je n'avais pas envie de faire, enfin, au niveau de la mission, par exemple, que ce soit une page de vente, une mail ou autre chose. Non, en fait, vraiment, les critères déterminants, c'était les produits, les services, les valeurs qu'il y avait derrière et la relation en fait avec la personne qui proposait la mission. Ça, c'était vraiment… La relation et les valeurs, c'était quelque chose qui était super important pour moi. Je me suis dit, enfin, voilà, j'ai vécu beaucoup de situations de stress, de conflits, des crises dans le post-RH. Je me suis dit, si je me mets à mon compte, j'ai le luxe de pouvoir choisir avec qui je bosse. Donc, je veux le faire. C'est ce que j'ai fait. Ok. Et donc, justement, l'enchaînement va être naturel. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton activité de copywriter ? Aujourd'hui, elle ressemble à quoi ? Justement, je suis à une période aussi de bilan, si tu veux. Là, j'ai un peu plus d'un an de recul. Je suis en train d'opérer un petit pivot, c'est souvent l'activité. Quand on démarre, on a tendance d'intercepter un peu toute l'émission. Et au final, tu te rends compte que tu es une meilleure dans certains trucs et d'autres. Je ne sais pas parce qu'il n'est peut-être pas bon, mais il y a des choses qui ne t'intéressent pas. Et moi, je sais qu'il y a cette tendance aussi, parce que je fais quelque chose qui m'intéresse qu'à mon métier, d'y passer beaucoup de temps et être assez frustré finalement. Donc, je suis en train de pivoter vers, pour me spécialiser plutôt sur la partie page de vente emailing, au détriment par exemple des articles. J'adore écrire des articles, mais je me suis rendu compte quand même avec un peu de recul. C'est qu'on est souvent confondus avec les rédacteurs web. Et franchement, je suis fatiguée d'expliquer la différence. Alors, pour avoir exercé ce métier, oui, c'est bien le gros problème. C'est-à-dire que quand tu écris des articles, tu dis que tu es copywriter, mais que tu annonces ton tarif et que le mec te renvoie à chier en disant « Quoi ? Au revoir ? » C'est du vécu, ça c'est du vécu. Donc, pour en parler facilement, c'est du vécu. Surtout, en plus, quand ça vient de la part de personnes qui ont une très grosse audience et une très grosse autorité. Ah oui ! Oui ! Ah oui, oui, oui ! Non, moi, j'avais été sérieux. Sur ce coup-là, je ne sais pas. Oui, j'avais été sérieux. Oui, oui. Donc, oui, en effet. En effet, en effet. Donc, je comprends très bien ta perception. Je comprends très bien ta perception. Oui. Oui, je trouve qu'il y a plus de fun aussi, plus d'enjeux sur la partie vente finalement. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu obsédé par le résultat. Quand je fais des trucs, j'aime bien voir le résultat parce que ça apporte tellement. Et quand tu as écrit un article, tu t'es éclaté sur les clous. Finalement, c'est un peu frustrant parce qu'il y a… Finalement, qu'est-ce que ça va apporter à ton client d'un seul article que tu as écrit ? Ça va peut-être apporter quelque chose à long terme et mélanger avec d'autres choses. Mais un article tout seul, isolément, ça m'étonnerait que ça lui apporte gloire et argent. Alors, on va parler, donc là, je vais parler un peu plus que je connais bien le sujet. L'article, il n'est pas là pour apporter de l'argent. Exactement. Ton article, c'est une action pure de marketing et donc de promotion. C'est-à-dire que le rôle d'un article, il n'est pas de ramener de la thune. Il est là pour attirer de l'audience. Il est là pour… Évidemment. Voilà. Il est là pour dire, non, mais les mecs, regardez, j'existe. Regardez, oh, et en plus, mon article, je vais vous montrer que c'est le meilleur. C'est ça le job ? Oui, 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 tout à fait. Tu as raison. Tu as raison, mais j'adore faire ça pour moi. Maintenant, j'ai du mal à le faire pour d'autres parce que finalement, je n'ai pas la main sur les indicateurs. Tu vois, encore pour moi, je peux suivre finalement ce que ça m'a apporté. Pour tes clients, c'est un peu plus compliqué. Tu n'as pas la main sur ces machines, sur ces logiciels. Tu ne sais pas trop, en fait, comment l'article était reçu, comment il était acquis, quel contact il a généré. Enfin, voilà, il y a tous ces paramètres-là. J'adore faire ça pour moi parce que franchement, là, pour le coup, je n'ai pas la main à 100%. Autant pour d'autres, c'est un peu frustrant, parce que c'est rare qu'il y ait un retour, en fait, un vrai retour de ce qu'il a apporté. C'est pour ça que les articles… Je dirais le tour, c'est-à-dire plutôt un feedback. Oui, oui, oui. C'est pour ça que les articles, je pense qu'il faut que ce soit l'auteur du blog qui le fasse. Enfin, à part pour des sujets extrêmement spécifiques qui ne demandent pas d'être hyper intelligents et qui sont assez répétitifs. Je trouve que c'est super important que ce soit l'auteur qui écrive ses propres articles parce que ça fait aussi partie du branding aussi de son blog. Oui. Je te rejoins, je te rejoins. Autant après, bon, la vente, enfin, quand il s'agit que ce soit d'amener sur du mailing, enfin, de l'emailing et ensuite la page de vente, même si je trouve que c'est beaucoup mieux quand c'est toi-même qui le fais, mais disons qu'il y a certaines structures de vente. Bon, on va en parler un petit peu. Ou là, un copywriter, là, ce n'est pas de luxe d'en avoir. Oui, clairement, très clairement. Surtout que tu peux avoir un retour d'investissement qui est extrêmement rapide aussi. Juste une phrase peut changer la donne. Tout à fait. On va en parler, de toute façon, on va en parler. Donc, justement, copywriting. Donc, c'est vrai que nous, on en parle parce qu'on connaît, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Peux-tu rappeler ce que c'est le copywriting ? Pour moi, c'est une forme d'écriture qui est persuasive et qui est utilisée à chaque fois dans un objectif précis. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu le copywriting, on l'assimile très facilement à la vente pure. Je trouve que le métier évolue quand même parce qu'il y a des préférences qui s'élancent. On n'est plus, comment dire, avant la conception des copywriters, on les voyait plutôt dans les avances de pubs. Donc, on parlait plutôt des concepteurs rédacteurs. On parlait, enfin voilà, on a catalogué plutôt dans la case publicité. Les copywriters d'aujourd'hui, on peut avoir aussi cette casquette vente. C'est clair, on va dire que ce n'est pas historique, on en a un métier. Mais aussi cette casquette où j'interviens dans le branding d'une boîte ou de quelqu'un. Oui, très clairement, parce que là, je vais parler, parce que c'est un sujet qui me passionne, le copywriting. Les mots, enfin voilà, quand même le job d'un copywriter. Bon, c'est ce qu'on disait un petit peu en off. Voilà, le copywriter, il est là. Son job avec sa lettre, c'est de dire, non mais les gars, il essaie de dire en fait à son audience et puis à ses prospects. « Non mais les gars, ce que font mes concurrents, c'est de la merde. Regardez ce que je vous propose, c'est bien de meilleure qualité et ça va résoudre votre problème. » Alors, ce ne sera jamais dit comme ça, mais typiquement, ce que ça sous-communique, en général, une page de vente, c'est ça. Oui, ça communique aussi. Voilà, enfin, le but, c'est d'accrocher tellement la personne qu'elle ne se demandera même pas, qu'on ne sera même pas allé voir ailleurs. Parce qu'elle sera tellement scotché, c'est qu'elle sera convaincue et persuadée que c'est la solution qu'il faut pour résoudre son problème. Justement, en copywriting, quelles sont les actions de créativité que tu préfères ? Moi, je pense que c'est la conception. C'est vraiment la partie conception pure où je m'éclate le plus. En fait, il y a deux phases. Il y a la phase aussi persona, la phase cible. Si tu veux, tout ce qui touche à l'humain et au décryptage de l'humain, c'est vraiment la partie éclate pour moi. Parce que j'ai cette obsession vraiment de rentrer dans sa tête, d'essayer au maximum de le mettre dans sa peau. Vraiment, tu vois, c'est comme un acteur qui prépare une pièce de théâtre, qui se met vraiment dans le rôle, physiquement, mentalement. Il n'évite que par ça. Il devient quelque sorte le personnage pendant quelques semaines. Pour un complérateur, je pense qu'à pour moi, je vois les choses comme ça. Moi, je deviens un personnage en fait. Tu vois, j'ai cette obsession de le comprendre en fait. Ce n'est pas tellement la partie recherche qui m'intéresse, c'est la partie compréhension. Alors justement, tu as les grands acteurs parfois qui vont aller jusqu'à… Par exemple, si tu as un acteur qui doit jouer un gardien de prison, il y a des acteurs qui sont prêts à aller dans des prisons pour savoir quoi ressemble le métier de gardien de prison. Toi, comment tu fais toi en tant que copywriter pour te mettre dans la peau justement de ta cible ? Écoute, quand je le peux, je vais sur le terrain. Parfois, ce n'est pas possible. Si tu travailles parfois avec des clients qui sont autour de la France, si par exemple, ils ont un commerce physique, il est clair que ce n'est pas possible d'aller dans son magasin sur un coup de tête. Par contre, tu peux quand même aller dans un commerce concurrent, observer les gens, voir un peu leurs comportements, leurs habitudes, les écouter, les écouter de quoi ils parlent, comment ils regardent, comment ils se comportent. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est dans le cadre plutôt B2B, parler au client de mon client. Tu vois, parce que ton client, il va te fournir un certain nombre d'informations, mais finalement, le mot qui percute le plus, ce qui est normal, ce qui va ressortir souvent dans le texte après, c'est ce qu'ils vont prononcer par ses propres clients. Parce que justement, je ne t'ai pas posé la question, mais tu travailles avec quel type d'entreprise, toi ? Ou de personne ? Moi, je travaille plutôt avec les seuls entrepreneurs, le formateur de coach ou bien avec les clients. D'accord. D'accord. Ok. Et donc, toi, en fait, ce qui te fait le plus kiffer, c'est vraiment cet aspect profilage, en fait, de clients ? C'est ça. Ça, c'est la première phase. Et puis ensuite, la phase conception, en fait, qui est un peu, je pense, la phase créative par excellence. C'est où tu es dans un espèce de monde et d'état d'esprit qui est complètement à part, en fait. Tu es à la fois dans le RL et dans l'IRL. C'est un peu dans ta tête. Où tu imagines un certain nombre de scénarios. Tu essayes d'analyser un peu le comportement que tu as vu. Les réponses que tu pourrais apporter à ces gens, à ces comportements. Enfin, tu essayes de faire un peu un mix de tout ça dans ta tête. Et parfois, tu vois, ce n'est même pas verbal, en fait. Je ne sais pas comment dire. C'est la phase de la conception pure. Les mots ne sont pas encore là. Tu vois, c'est juste, tu t'es fait des films dans ta tête, en fait. Tu imagines les gens dans la situation donnée. Je ne sais pas, par exemple, en train de chercher une solution, je ne sais rien. Quelqu'un qui veut se reconvertir, par exemple, qui n'est pas bien dans son job et qui a envie de changer. Je t'ai dit, mais comment il est ? Comment il se sent ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il procède ? Comment il en termine sur l'information, par exemple ? Il y a une vraie immersion, en fait, dans l'univers du client de ton client. En fait, tu es vraiment en pleine immersion dans la conception. Et de cette immersion-là, qu'est-ce qui va en sortir ? Tu vas en sortir, finalement, les titres, la structure de ta page de vente ? Tout commence, en fait, par des idées. En fait, je suis quelqu'un qui… Ça me fait rire quand les gens disent qu'il faut toujours écrire avec un plan, avec une méthode. Parce que je ne l'ai fait jamais. Non, tout commence par des idées, en fait. Des idées qui paraissent un peu décousues. Je lâche tout sur le papier, en fait. Mes pensées, des mots, des idées, des bons titres. Franchement, le premier G, ça ne ressemble carrément à rien. C'est vraiment bruyant. Mais c'est là où, finalement, tu te rends compte qu'en assemblant des idées, tu arrives à quelque chose de parfaitement cohérent. C'est ça qui est… Finalement, c'est magique, je trouve. C'est un moment qui est assez privilégié, je trouve. C'est intéressant. Alors, justement, en copywriting, il y a plein de structures pour écrire une page de vente. Il y en a plein. Est-ce que toi, tu as une ou plusieurs structures en particulier que tu suis… Je ne vais pas dire à la lettre, mais au moins que tu respectes la trame ou bien que tu fais vraiment en fonction du client de tes clients ? En fait, j'ai du mal avec les trames. J'ai du mal avec les modèles pour les suivre à la lettre. Cela dit, ce que tu dis, oui, il y a des trames qui sont très pertinentes finalement. C'est assez simple quand la trame, c'est le problème, la JT, la solution. Ça paraît extrêmement basique, mais c'est aussi extrêmement efficace. Donc, oui, évidemment que j'utilise assez souvent. Après, je n'essuie pas la lettre, les concepts. Ça dépend. Je l'adapte au maximum. Alors, justement, sur ton blog, tu fais une revue de livres de copywriters de légendes. Je crois que c'est comme ça que tu s'appelles les copywriters de légendes. Oui. Quand est-ce que tu as commencé cette série et en fait, comment tu as commencé ? En fait, ça a commencé l'été dernier. Ça, c'est marrant aussi cette histoire des blogs parce que finalement, tu t'es dit que quand j'ai commencé à être frivant, je me suis dit, il me faut un site internet, il me faut un blog. Mais qu'est-ce que je vais raconter sur mon blog ? Il y a un petit peu des idées. Tu t'es dit, je vais faire comme les autres. Je vais donner des conseils aux gens et tout. Et finalement, tout ça, ça t'échappe parce que le blog, il fait sa vie parce que tu te rends compte que c'est pas ça que les gens attendent vraiment. Moi, pour ma part, c'est que ça a démarré par une petite série des publications sur les copywriting sur LinkedIn. En fait, c'était des posts très courts avec une astuce, tu vois, que j'ai compilé dans un article. Et ça a plutôt bien fonctionné. La sauce a vraiment compris. Et les gens ont beaucoup apprécié. Je me suis dit, ben voilà, ça va être ma première saison. La deuxième saison, j'avais envie de faire autre chose. Et je me suis dit, ben tiens, je vais aller voir ce qu'en fait les grands, un peu les grands copywriters. Quand je dis grands, ils ne sont pas forcément ceux qui sont extrêmement connus en France. Parfois, au contraire, je sors souvent de noms que les grands publics, en fait, ne connaît pas. Et tant mieux. Parce que finalement, je suis en train d'écrire juste un article là-dessus parce que je trouvais que la démarche en elle-même était assez passionnante. Moi, le process, franchement, il m'embarque, il m'emporte et j'adore. Et c'est pour ça que je suis en train d'écrire un article qui parle un peu du making of de chaque épisode. En fait, en gros, comment j'ai fait pour aboutir à un article. Et j'ai dit que, je me suis dit, ben, en fait, ce qui est marrant, c'est que lorsque je démarre la recherche pour un prochain épisode, je me dis, je ne dis pas, je vais parler de ça. Je vais parler, par exemple, de j'en sais rien, de la persuasion pure. Enfin, dans un contexte, de l'emailing, par exemple. Je ne parle pas avec une idée précise, je vais avant tout à la recherche des citations dans un premier temps. Je me suis dit, ben tiens, la porte d'entrée pour moi, ça va être une citation. Et donc, j'ai chose des citations des grands copyrights ou des anciens copyrights, enfin, qui sont plus de ce monde. Et parfois, je me tape des pages et des pages, des citations, des extraits de bouquins, des trucs en anglais. Et je fouille dans les archives des bibliothèques américaines, dans les trucs des New York Times, tu vois. Et je cherche quelque chose de particulier à chaque fois. Sans pouvoir les qualifier, je me suis dit, je cherche un élément qui va me surprendre, que je sois un personnage. Et tu vois, pour les derniers épisodes, par exemple, c'était sur David de Ogilvie, qui a un grand nombre de copywriting, de publicité. Je me suis dit, ben, je ne vais pas non plus faire une autre Wikipédia sur sa vie, ça ne sert à rien, je veux dire. Il y a des articles sur David de Ogilvie qui en parlent. J'ai cherché un angle pour mon article qui soit un peu plus différent, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver chez cet homme qui va me surprendre, sur quoi je pourrais faire un article. Et en fait, tout est parti de cette citation sur laquelle j'ai bloqué. Il disait, je déteste les règles. Et c'était très inattendu parce que finalement, tu vois le mec, tu te dis, bon, il a connu, il a construit un empire. Donc, tu t'es dit, il doit être ultra-organisé, c'est un nombre d'affaires, il doit être rigide, il doit être strict, il doit être ceci, c'est là. Tu t'es fait des idées, mais finalement, tu sais, ça apparaît comme ça au milieu de nulle part et tu t'es dit, tiens, c'est intéressant. Et tu commences à creuser et tu t'es dit, mais finalement, ce qui m'a marqué dans tout ce que j'ai vu sur lui, dans les extraits de ses livres, c'est sa vision de la crédibilité. Oui, c'est un sacré personnage, David Ogilvie. C'est même un des personnages, enfin, c'est un personnage qui a inspiré la série Mad Men. Entre autres, oui. Oui, il y a George Lewis également, donc oui, oui, également, oui, oui. Et moi, ce que j'avais lu, c'était Ogilvie on Advertising. Oui. Voilà, très bon bouquin. Exactement. Ah oui, oui. C'est même d'ailleurs dans ce bouquin que j'ai appris qu'il était conscient en communication de François Mitterrand pour sa campagne en 81. Oui, oui, oui. Tu vois, ça par contre, tu vois, ça m'a échappé. Je n'ai pas vu, je n'ai pas lu le bouquin en entier, tu vois, je ne savais pas. Il y a encore un truc en plus, en fait, sur ce tome qui a fait beaucoup de choses, qui a cultivé du tabac, qui était fasciné par des amiges, qui a vendu des cuisines, et qui a fait plein de trucs, en fait, qui travaillait pour les services extrataniques. Enfin, voilà, il a fait plein de trucs. Il a une vie, mais vraiment, oui, c'est un roman. Son livre, enfin, sa biographie, c'est un roman. Oui. Il y avait un aspect aussi super intéressant dans son livre que je trouvais que, bon, ce n'était pas du tout dans la mathématique. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je trouve que c'était un manager d'exception, un leader, en fait, visionnaire, et puis à la fois un manager aussi d'exception. Enfin, c'est… les passages sur la gestion des hommes sont juste… c'est époustouflant, en fait. Oui, non, mais très clairement, très clairement. Donc, oui, David Ogilvy, c'est une très bonne lecture. C'est une très bonne lecture parce qu'en plus, David Ogilvy, c'est un peu de copywriting, mais c'est beaucoup surtout de la publicité et je trouve que ça permet de bien apprendre justement l'état d'esprit de la publicité et ce que… enfin, le bouquin, il doit avoir plus de 30 ans, 40 ans, mais il n'a pas pris une ride. C'est ça. Tout ce qui est écrit est extrêmement vrai, notamment sur… je me souviens justement sur les titres, les headlines. Il y a un passage sur les headlines, voilà, c'est toujours valable. Ce passage est toujours valable. Donc, non, non, c'est très bien, David Ogilvy. Enfin, voilà, mais après, il y a tellement de bons copywriters. Justement, quels sont les copywriters qui t'ont marqué ? David Ogilvy, donc là, c'est vrai qu'on l'a bien entendu. Mais voilà, quels sont les autres copywriters qui t'ont marqué ? Gary Holbert, évidemment. Ah bah oui. Évidemment. La base. Un sacré personnage dans le marketing direct. Ah ouais, ouais. Le gars, quand même, donc, pour résumer, le gars, il a écrit un livre, donc c'était les Boron Letters. Pourquoi les Boron Letters ? Parce qu'en fait, il écrivait ses lettres, en fait, depuis la prison de Boron, je crois, qui était à Lausanne de Jolet. Ouais, c'est ça, je me souviens plus. Et en fait, il écrit des lettres à son fils sur, justement, l'art du copywriting. Enfin, en tout cas, du direct marketing. C'est trop bien. Enfin, on peut le lire et le relire. Il y aura toujours des nouvelles choses à apprendre. C'est ça. C'est ça qui est incroyable, finalement, avec ces copywriters qui sont plus de notre monde, c'est qu'ils ont beaucoup bossé dans les années 50, 60, 70, donc avant Internet. Mais finalement, tous les conseils qu'ils donnent sur la manière d'écrire aux gens sur le web, même, enfin, c'est, en fait, c'est exactement la même chose. Enfin, je veux dire, les conseils sont toujours applicables. Ouais, mais parce qu'on n'est pas sur du marketing, en fait, on est sur de la persuasion. Et la persuasion, c'est de la psychologie. Et la psychologie, ça ne va pas évoluer. Enfin, la psychologie humaine ne va pas évoluer. Bien qu'il y ait des tendances sociétales qui font comme on essaie de te bourrer le bourrichon. Mais au final, il y a quand même 14 000 ans, voire peut-être plusieurs dizaines de milliers d'années d'évolution humaine qui font qu'on ne va pas bouger d'un pouce tout de suite et que, ben voilà, la persuasion va fonctionner. Même, tu as des... enfin, Claude Hopkins aussi, Scientific Advertising aussi. Voilà. Celui-là, il m'appelle un peu moins, en fait. Je n'ai pas le mentir. J'ai vu des extraits, mais je ne sais pas. Je n'accroche pas. Il est beaucoup plus scientifique, en fait, dans son approche, justement. Ce qui me... C'est ça qui me gêne, en fait, c'est que dans le choix, c'est vraiment un parti pris. Je prends vraiment des gens qui avaient cet esprit un peu plus créatif et artistique qui n'étaient pas obsédés par la science, en fait. Oui, voilà. Donc, bon, par exemple, moi, j'ai un autre livre là. Donc, ce n'est absolument pas radiophonique. Alors, radiophonique, mais voilà, moi, j'ai ce bouquin, donc « Brightful Advertising » de Gene Schwartz. Ah oui. Voilà. Là aussi, on est sur un mec sérieux, quoi. Donc, là aussi, on est sur du mec, voilà, qui faisait également, comme David Ogilvy, de la pub. Donc, voilà, on est sur des gars sérieux. Et là, pareil, c'est le genre de bouquin, ça ne vieillit pas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des techniques qui vont évoluer, mais les principes qu'il y a derrière, voilà, ça n'évolue pas. Donc, bon, on va encore citer d'autres notes de copywriters, mais après, bon, ça va le faire. Peut-être plus dans les modernes, je pense à Perry Marshall. Perry Marshall, spécialiste du SEO. Tiens, je ne connais pas. Eh bien, voilà, Perry Marshall, voilà, Perry Marshall. Perry Marshall, voilà, spécialiste du SEO qui est très, très bon. Frank Kern, donc, voilà, il est super connu. En fait, il était surtout connu parce que Frank Kern, en fait, au début de sa carrière, lui, il arrivait toujours en tee-shirt dans des masterminds où les mecs étaient tous en costard. Donc, c'est le seul mec qui arrivait en mode surfeur. Et voilà, donc, Frank Kern. Ensuite, qui c'est que je peux citer ? Enfin, il y en a tellement. Ah, si, un très bon aussi, c'est Gary Bensyvenga. Évidemment. Voilà, aussi, on est encore sur des gens sérieux. Donc, qui est-ce encore ? Je crois que c'est Joseph Sugarsson ou un truc comme ça. Il avait fait un gros pavé qui s'appelle The Adweek Copywriting Method. Voilà, enfin, il y en a plein. Franchement, voilà, il y a des gens très bien en copywriting. Ils sont très nombreux et il y en a des très bons. Alors, oui, on cite beaucoup aussi les Américains parce que, bon, voilà, le copywriting, c'est évidemment très américain au départ. En français, moi, je me suis formé que chez un seul Français, c'est Greg Lagrange. Après, peut-être que tu en… Oui, voilà. Toi, tu en as peut-être d'autres, mais moi, c'est chez lui que je me suis formé. Oui, ça fait partie des figures, en fait, françaises. En français, oui. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'aime bien les gens qui ne sont pas des copywriters à proprement parler, mais qui sont excellents en copywriting. Je pense à San Bodo. Oui. Elle a marqué de manière. J'adore, en fait. Je pense qu'il est très, très bon aussi dans ce qu'il écrit. Parce que, justement, il est obsédé par tout ce qui est psychologie sociale et comportementale, en fait. Il a fait beaucoup de vidéos là-dessus. C'est vraiment passionnant. Et ces pages de vente, moi, je me suis fait la réflexion lorsqu'il fait une page de vente. J'ai fait un test une fois. J'ai pris sa page de vente. J'ai fait un copier-coller. J'ai mis sur un document Word. Il m'a sorti dix, sept pages. Et je me suis rendu compte que j'ai le tout sans m'arrêter, en fait, aussi. Mais le mec, tu vois, il est très, très fort dans... Comment il t'emmène, en fait, à lire jusqu'au bout ? Même si c'est quelque chose, à la base, qui est commercial. Enfin, c'est pas un roman qu'il écrit. Mais finalement, il arrive à t'embarquer dans l'histoire et que tu vois jusqu'au bout. Mais il a plus une approche aussi littéraire, Stan Leloup. Donc, c'est quelqu'un... Il a une approche qui est beaucoup plus littéraire. Et, bon, je crois qu'il le dit lui-même dans ses vidéos. C'est plus un mec qui se voit... Dont la vie, il aimerait bien, c'est d'être une espèce de romancier à Stephen King, à écrire ses romans, tu vois. J'ai pas retenu ça, mais c'est marrant ce que tu disais. Ouais, je crois que je l'ai vu dans une interview, mais ouais, c'est... Je l'avais entendu dans une interview, et c'est vrai qu'il est plus... Voilà, je pense que, ouais, s'il pouvait, je pense qu'il ferait beaucoup plus... Ce qu'il passionnerait, je pense, c'est du roman. Je pense qu'il aimerait bien être romancier. Ouais, ouais, non, ça irait bien, je pense. Ouais, je pense que ça lui irait bien, en plus. Je pense que... Je le verrais bien dans le polar, en plus. Donc, ouais, je pense que ça lui irait bien, tu vois. Ouais. Enfin, voilà, bon, on a encore bien... Enfin, comme d'habitude, on a bien divagué, mais bon, moi, c'est comme ça. Quand je suis passionné par un truc, je sais plus m'arrêter. Euh... On va partir maintenant sur la partie créativité, bien qu'on en ait quand même beaucoup parlé, quand même, faut pas déconner. Euh... Justement, au départ, est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un de créatif ? En toute honnêteté, oui. Euh... Je pense que, oui, euh... Je l'étais, euh... Ensuite, je l'ai oublié, et je l'ai... Je suis redevenue, je pense. Je pense que pour beaucoup d'adultes, euh... C'est le même combat aujourd'hui. Euh... Ce que les enfants, euh... Moi, j'adore faire ça. C'est vraiment ma... Ma passion de regarder les gosses jouer, faire des choses, dessiner, jouer, inventer des règles, des jeux, en retenant des jeux. Bah, tu seras d'accord avec moi que, par excellence, les enfants sont des grands créatifs. Et ensuite, bah vient l'école, euh... Viennent les règles sociales, il y a un tas de choses, en fait, des interdits, des règles, des injonctions, qui font que, euh... On le met de côté, finalement. Euh... On le met de côté, et on a du mal à être créatif, parce que... Parce que voilà, parce qu'il y a... D'une part, il y a des règles, il y a des injonctions, il y a le regard des autres. Ça fait énormément. Euh... Donc, lorsqu'on est adulte, c'est... Finalement, c'est difficile d'être créatif, je trouve, aujourd'hui. Et... Je pense qu'à l'une des conditions, vraiment, c'est de... De se foutre la paix, déjà. De se foutre la paix, de lâcher prise. Euh... C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Moi, avec Duricule, je me rends compte que, tu vois, pendant dix ans de ma vie, je n'ai pas écrit une seule page. Tu vois, parce que j'étais, euh... J'étais dans une phase où, euh... Où je n'allais pas bien. Et, euh... Pourtant, j'essayais, hein. Il y a des jours où je me mettais devant mon ordi, devant une feuille, et, en fait, il n'y a rien qui sortait. Il n'y a rien qui sortait de... De ma tête. Même si, tu vois, j'avais l'impression d'avoir des idées, et au moment de passer l'acte, il n'y a rien qui sort. Et, euh... C'était dur à vivre, hein. Je trouve que c'était... C'était compliqué. Et, euh... Je sais qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de... de travail sur soi, justement, de... De lâcher prise, pour... Pour libérer, justement, notre activité. Hum. Ben, je... Tu vois, tu parles de lâcher prise, et, euh... Bon, moi, c'est un mot que je déteste. En fait, je... Ouais, moi, c'est... Ah ben, le lâcher prise, c'est un mot que je déteste. Mais je comprends, en fait, les... Ben, je vais t'expliquer, hein. Je... Je trouve que le mot lâcher prise, en fait, euh... Dans son expression... Après, moi, je suis un... Je suis un dingue de linguistique et de... Enfin, de la langue française. Oui, je te vois venir. Voilà. Moi, je suis un dingue, hein. Donc, voilà. Lâcher prise, je trouve que pour moi, c'est un oxymore. Lâcher et prise, c'est un oxymore en soi. Et voilà. Et bon, euh... Par rapport au cerveau, tu vois, le cerveau, tu lui donnes... Euh... Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors qu'en anglais, par exemple... C'est pour ça que les gens ont du mal avec ça. Exactement. Alors qu'en anglais, tu vois, c'est plutôt du let go. Donc, qui est plutôt du laisser partir. Laissez aller, tu vois. Donc, plutôt le laisser aller. Et moi, finalement, le lâcher prise, je l'ai plutôt... Je préfère parler, finalement, de laisser passer et de laisser permettre. Pour moi, c'est beaucoup plus une histoire de permission que de... Que de sortir. Ouais. Voilà. Voilà. Je suis beaucoup plus dans la permission que dans le lâcher prise. Euh... Je t'ai rejoint sur les fonds. Et je pense, en fait, à partir du moment où on se laisse permettre des choses, quelles qu'elles soient. Oui. Et bien, étrangement, le lâcher prise vient beaucoup plus facilement. C'est ça. C'est ça. Mais c'est difficile. Oui, oui, oui. Et on est d'accord que c'est pas évident. On est d'accord. Donc, on est d'accord. C'est pour ça que, voilà, le... C'est vrai que moi, quand j'entends le mot lâcher prise, moi, ça fait un tic. Je... Voilà, ça... On va dire laisser sortir. Laissez aller. Ce qui est un super... Ce qui est un super... Ce qui est très bien. Ce qui, je trouve, une bien meilleure expression que lâcher prise. Je trouve que c'est une bien meilleure expression. Euh... Alors, justement, euh... Donc, tu disais que, voilà, on t'a expliqué vraiment comment, en fait, t'as retrouvé ta créativité. Euh... Mais alors, pour toi, c'est quoi la créativité ? Pour moi, la créativité, euh... C'est de trouver des solutions, on va dire, qui sortent de l'ordinaire. Je dis des solutions parce que, euh... En fait, la créativité, euh... Elle est partout. Elle n'est pas uniquement dans l'art. Elle n'est pas uniquement dans la peinture, dans l'écriture. Elle est absolument partout. Euh... Et je trouve que les... Les terrains de jeu, euh... Où la créativité peut s'exprimer vraiment à 1000%, c'est l'entreprenariat. Euh... Parce que c'est là, finalement, vraiment, on se passe à des... Des petites problématiques ou des... Des choses du quotidien où t'es, finalement, mené à devoir trouver des solutions créatives. Et c'est comme ça, t'as pas le choix. Et tu le fais, et finalement, c'est très fun. Ouais, c'est... C'est sexy, hein, comme... Comme activité, l'entreprenariat. Et en plus, hein... Moi, je le vois à travers les interviews, mais l'entreprenariat peut prendre différentes formes. Oui. Ouais. Bon, moi, j'en parle à travers ma petite expérience de freelance. En sachant que, bon, je veux pas rentrer dans le débat freelancing ou entrepreneuriat. Mais je pense qu'avec le freelancing, on a un peu un avant-goût d'entreprenariat. Et puis, aussi, avec rapport à tous les échanges que je peux avoir avec les entrepreneurs, je trouve que, voilà, même ceux qui ne se disent pas littéraire, pas créatif, pas ceci ou pas cela, ils le laissent profondément, en fait, dans leur quotidien. Non, mais ouais, l'entreprenariat, c'est avant tout un état d'esprit, hein, c'est avant tout un état d'esprit. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi. Quels sont les aspects de ta vie aujourd'hui où s'exprime le plus ta créativité ? Ben, évidemment, dans l'écriture. Dans tout ce que j'ai fait à la fois pour les projets clients et pour moi aussi beaucoup sur l'écriture, sur l'époque. Et d'autres choses que j'écris en parallèle, que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. L'autre jour, je me suis dit, mais je suis vraiment une terrible, j'étais partie pour écrire un article. Finalement, j'ai ouvert trois documents, j'étais en train d'écrire trois articles en parallèle. J'essayais que c'est une catastrophe pour la productivité, mais je ne pouvais pas faire autrement, je ne voulais pas perdre mes idées. En même temps, voilà, c'est vraiment des moments qui sont extrêmement, comment dire, je n'ai pas envie de dire addictifs parce que je n'ai pas envie d'assimiler ça à la drogue, mais au moment où tu t'étends dans une sensation de bien-être qui est assez indescriptible, finalement. Oui, alors tu vois, j'ai relu des passages sur l'état de flow. Oui, c'est ça. Où finalement, tu perds la notion du temps. Exactement. Tu perds la notion du temps, tu es dans ton truc, tu t'oublies et tu kiffes le moment. Exactement. Et ça, je trouve que c'est un grand privilège de pouvoir dire ça aujourd'hui. Tu sais, le psychologue américain, donc Miaili Sigzen Miaili, tu as vu, je me suis entraîné, donc je me suis entraîné à bien le prononcer. Justement, il estime finalement le bonheur en fait, surtout ça, c'est de vivre régulièrement ces moments de flow. Voilà, c'est vraiment, c'est le plus important et finalement, quelle que soit l'activité que tu fasses, le bonheur en fait, et c'est vraiment ce moment où justement, tu oublies, tu es dans ton truc, tu fais ta tâche et il n'y a plus rien qui existe autour de toi. Exactement. Moi, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps en fait. Je pense que c'était il y a quelques semaines ou quelques mois où je commençais un peu à regarder mon agenda, mais dire voilà, j'ai passé une semaine qui était bien, pas bien, peu importe. Mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait des jours où vraiment j'étais pas bien, j'étais agacée, je ne sais pas, je n'étais pas contente de ma journée, j'avais pas envie de la recommencer. Et au final, je prenais du recul, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, lorsque je passais une journée qui était un peu plus administrative, au moins intéressante, où je ne prenais pas le temps d'écrire quelque chose, et bien je n'étais pas bien. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, tu vois, mais pas être dans mon truc. Après voilà, c'est comme ça, tu ne peux pas y couper aux contraintes, aux corvées et autres, mais je pense que tu peux trouver un moyen d'avoir un petit exercice de créativité de vos jours. De toute façon, je ne peux que survalider. Enfin, moi, maintenant, je sais que moi, si je n'avais pas un peu de créativité, je me ferais beaucoup chier quand même. Clairement, clairement. On va passer à la partie inspiration, parce que pour moi, la créativité se nourrit d'inspiration. Quelles sont les choses qui t'inspirent aujourd'hui ? Écoute, je pense qu'il n'y a pas une chose en particulier, c'est un ensemble de choses. Et ce que je trouve génial avec l'inspiration, c'est que j'essaie de garder un peu l'œil ouvert. Je sais que c'est un peu contradictoire, parce que j'ai tendance d'être un peu dans ma tête. Mais quand je vais dehors, tu vois, je me force à être là, pleinement, tu vois, à regarder autour. Et parfois, il y a un petit taille qui rupte ton attention, tu t'es dit, mais oui, c'est ça. Il y a une idée qui arrive et qui est complètement inattendue. Et je trouve que ces moments-là sont juste géniaux, quoi. C'est n'importe quoi peut m'inspirer. Enfin, je veux voir, j'en sais rien, un oiseau qui s'ébat avec un autre d'une manière particulière, ça va me faire penser à autre chose. Et tu vois, c'est une cascade d'idées qui va naître, un début d'idées, des concepts, d'articles, j'en sais rien. Tu vois ? Alors, Anna, c'est l'heure de la dernière question. Yes. Anna, qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans les journées. Oui. Honnêtement, un livre, écrire un livre. C'était ma question. C'était une question que je n'avais pas envie de te poser. Non, si, si, je me la suis posée il y a 2-3 jours seulement, je t'avoue. Tout est parti de ce bouquin d'Alex Donna, en fait. J'ai pu écrire deux pages et finalement, j'ai tellement adoré faire ça, je me suis dit, mais merde, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de faire mon truc. Oui. Alors, personnellement, pour l'avoir fait ? Oui. Oui. Je te dis juste, fais-le. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça en vaut la chandelle. C'est clair. C'est clair. Mais j'ai envie de m'écadrer. Enfin, tu vois, de me manipuler un peu moi-même parce que, bon, j'ai quand même tendance à procrastiner, hein, n'est-ce pas ? Répousser des projets qui sont importants pour nous. Et pour moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Je me disais, bon, oui, tiens, un livre que j'ai fermé en deux ans. J'ai encore le temps. J'ai des choses à prendre avant. J'ai plein d'autres excuses, en fait, avant d'y me mettre. Et finalement, tout ça, c'est bidon, quoi. Il faut juste y aller. Donc, je vais essayer de m'écadrer moi-même. Ça va pas être possible. Mais je me lance. T'es la deuxième personne, justement, qui me parle, voilà, d'écrire un livre. Bon, Pierre Dron, si tu m'entends, voilà. Ah ouais. Je pense à toi, puisque je sais que toi aussi... Parce qu'il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Bah, à chaque fois, en fait, dès que je l'ai, à chaque fois que je l'ai pu avoir, je lui fais, mais dis-moi, Pierre, t'en es où ? Et voilà. Pour toute auteur. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, il me poserait la question vis-à-vis de moi-même et de mes camarades, je serais pareil. Donc, voilà, c'est... C'est très particulier, parce que le temps d'écriture d'un livre est propre à chacun, mais surtout, il a son rythme. Non, je pensais que c'était des challenges des pierres, je pensais que c'était d'écrire son livre entièrement pendant les vacances, mais c'était peut-être pas ça. C'est... Moi, pour y être passé, je... Tu peux écrire un bouquin, on va dire, voilà, en étant régulier. Mais il faut une très grosse contrainte, quelque chose au moins qu'ils te disent, je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis dans la merde. J'ai pas le choix. Moi, j'écoute. Moi, j'écoute. Quand tu es tout seul et que les contraintes ne sont pas suffisamment fortes... Et les contraintes, ce n'est pas forcément négatif, c'est vraiment... C'est vraiment, voilà, les contraintes, c'est vraiment un environnement qui soit matériel ou psychologique qui t'amène à écrire naturellement ton livre, par exemple, en 90 jours. Voilà, c'est... Il faut, voilà, que tu mettes en place des contraintes qui te disent, voilà, je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire, par exemple, 1000 mots tous les jours. Et donc, si je fais 1000 mots tous les jours, au bout de 90 jours, j'ai 90 000 mots, largement suffisant pour pouvoir publier un livre. C'est ça. Sachant que, voilà, il faut au minimum 50 000 mots pour écrire un bouquin et qu'avec 50 000 mots, nous, nous avons fait 230 pages. Ouais, c'est pas mal. Donc, nous, on est plutôt fiers de cela, tu vois, on a quoi un peu plus ? On doit avoir 51 000 et quelques. Voilà. Donc, tu dis, tu fais 1000 mots tous les jours pendant 90 jours. 90 000 mots, t'es bien. Et puis après, tu te fais pas chier et puis tu corriges jusqu'à la fin. Par contre, oui, moi, je ne l'ai pas fait parce qu'on a un autre rythme, ne pas se corriger pendant les 90 jours. Non, non, jamais. Jamais. Parce que j'ai lu l'autre jour, ça m'a un peu déculptabilisé du truc. C'est qu'apparemment, on a du mal avec l'écriture en fait aussi, parce que ça ne fait pas appel à la même partie du cerveau que l'écriture en même. C'est pour ça que c'est pénible pour certains qui sont plutôt des créatifs, même si j'aime bien, tu vois, et dans le flow justement, il faut ne pas m'arrêter. Et quand il faut éditer, parfois, il y a un moment où on dure, quoi. C'est un peu agaçant parce qu'elle fait plus appel à la logique, on va dire. Et c'est moins faible, mais il faut le faire. Nous, c'est pour ça que nous, quand on l'a terminé, c'est pour ça qu'on a fait appel à une correctrice, parce que c'est important. Il faut avoir de la relecture, donc c'est super important. Donc oui, c'est hyper important. C'est un autre temps, c'est différent. C'est différent, mais il est nécessaire. C'est un temps qui est vraiment nécessaire. Mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Moi, je peux... Tous les gens qui écoutent ce podcast, qui ont envie d'écrire un bouquin, moi, je ne dis qu'une seule chose, faites-le. Par contre, respectez votre livre. C'est bizarre de dire ça, mais respectez-le. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Votre livre, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais votre livre, en fait, c'est un être vivant. C'est un être vivant et vous devez respecter son rythme et vous devez l'écouter. Ouais, t'as pas tort. C'est-à-dire que parfois, je le sais personnellement, j'ai voulu aller beaucoup plus vite. J'ai voulu aller beaucoup plus vite. Non, non, il faut que ce soit vite. Et en fait, parfois, il faut prendre le temps. Et en fait, ça vaut le coup de prendre le temps. Oui, je pense. Je pense. Moi, j'ai pas encore de recul, mais je te crois sur parole. J'ai pas encore d'expérience sur des longues périodes écrituelles, mais je pense. Je peux partager pendant cette interview. On est en pleine écriture, donc, la suite de notre premier roman. Et oui, oui, c'est pas un secret. Mais voilà, donc on écrit la suite. Et bon, voilà, on s'était fixé une date. On sait pas si on va la respecter. Mais par contre, voilà, on sait qu'il faut qu'on suive notre rythme et le rythme de l'histoire. Oui. Et c'est ça le plus important. C'est finalement de suivre le rythme de l'histoire et de son écriture. Oui. T'as bien raison. Alors, c'est très personnel. C'est très personnel. T'as raison dans la mesure où ça nous appartient pas totalement. Exactement. Exactement. Tu vois, il y a des chanteurs qui disaient, parfois, ils écrivent une chanson. Et quand ils ont fini de l'écrire, la chanson, ce n'est plus leur chanson. Ça appartient au public. Oui. Il y a ce côté-là aussi. Enfin, quand on a publié notre roman, il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là. C'est pour ça que j'estime que voilà, ton livre est un être vivant. Et qu'il vit ensuite, qu'il fait sa vie en fait sans toi. Même s'il est toujours attaché à toi. Oui. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Je... Voilà. Je sais pas... Enfin, voilà. Je... Je peux pas l'exprimer autrement. Mais bon, mes deux camarades seraient là et diraient exactement la même chose. Bon, mais Anna, je te remercie beaucoup pour ce moment passé avec toi. Euh... Oui, pour ce moment passé. Merci à toi. C'était très, très sympa. Très intéressant. Ouais, c'était super. Franchement, c'était... J'ai passé un super moment. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Euh... J'ai... Ils peuvent me trouver sur le team. Avec mon groupe et mes familles, il est très facile à prononcer. Et sinon, ils peuvent me trouver sur mon blog qui s'appelle Contenu Captivant. De toute façon, comme d'habitude, je mets les liens juste en dessous de cette vidéo. Et c'est sur YouTube. Et bon, si vous écoutez ce podcast ailleurs que sur YouTube, et bien démerdez-vous pour trouver les liens. Voilà. Allez, Anna, je te dis à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup à toi. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard. Salut. Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview ? Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires. Merci.